Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux que j'ai fait pendant ma thèse qui est portée sur la modélisation des habitats dans le massif du Jura à partir de données de l'IDAR et au porté. Je travaille sur deux espèces, le Grand Tetra et la Gélinote des Lois. Mais aujourd'hui, on va se faire au Grand Tetra. Moi, je travaille sur le massif du Jura avec l'association le groupe Tetra-Jura. Ici, on voit, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'espèce, le coq et la poule. Il y a un dimorphisme sexuel assez prononcé entre le mâle et la femelle. Et on voit ici une carte de la présence aujourd'hui de l'espèce avec en rose des disparitions anciennes, en rouge des disparitions un peu plus récentes de 2000 à 2009 et en vert clair des zones où la présence est plutôt incertaine. L'objectif de ma thèse, c'était de pouvoir cartographier ces habitats dans le massif jurassien dans le but de pouvoir aider la gestion forestière pour favoriser l'espèce, lui permettre d'avoir des habitats favorables. Donc, cibler des zones forestières, par exemple, avec un peu de moments qui seraient un peu trop denses pour l'espèce ou cibler des zones de régénération du hêtre, comme on voit ici, un habitat à gauche non favorable, un soustrat très dense qui ne permet pas, par exemple, la pousse de vertille, qui est une alimentation favorisée du Tetra en été, dont il a besoin pour pouvoir faire de la dabe et passer l'hiver. Il est surtout présent dans des zones, du coup, pas très denses et structurées à la fois horizontalement et verticalement. Donc, à la fois pour qu'il y ait du coup ce couvert de myrtille, mais il faut aussi qu'il y ait des conica, puisqu'il se nourrit en hiver uniquement des grilles, et des zones ouvertes pour pouvoir du coup élever les jeunes qui vont manger aussi des petits dentex, et puis des zones un peu plus fermées pour pouvoir se mettre à l'abri des prédateurs. Donc, j'ai utilisé des modèles de répartition d'espèces. Donc, je vais expliquer assez rapidement le fonctionnement de ces modèles. Donc, j'ai utilisé des observations de l'espèce, des points d'observation. Donc, c'est ce qu'on appelle des données de présence uniquement. Idéalement, on pourrait avoir des données de présence-absence, mais c'est des données qui sont assez rares. Et on utilise des variables en lien en montage. Donc, par exemple, des densités d'arbres, des trouées, une odeur découverte. Le but, ça serait de pouvoir représenter parfaitement les variables qui sont intéressantes pour l'espèce, et dont il y a besoin. Et ainsi, on pourrait cartographier l'habitat de l'espèce qu'on étudie. Donc, le LIDAR, qui permet une description de l'habitation entre dimensions, comme évidemment sur le montré. Donc, on voit ici, par exemple, un nombre de points LIDAR. Comme le ventètre est une espèce qui est sensible à la structure verticale et horizontale de l'habitation, on pensait que c'était un bon élément pour pouvoir cartographier les caractéristiques de l'AIDA à grande échelle. Et ça avait déjà été utilisé dans certaines études, en plus de d'autres variables, pour modéliser cet habitat. Cependant, les variables qui étaient utilisées couramment sont plutôt des variables que je vais appeler de nuages de points, qui pourraient être des densités de points, des ratios de pénétration de points, des quantiles de différentes hauteurs, des proportions d'écho. Mais ça peut être un peu difficile à interpréter. C'est-à-dire qu'on comprend que si la densité de points est forte, ça veut dire que la densité de végétation va être forte aussi. Mais qu'est-ce que ça représente réellement ? On ne sait pas trop. Et comme le but, c'était de pouvoir quand même transférer les résultats à des personnes qui ne connaissent pas forcément le LIDAR, mais qui ne sont pas forcément très familières avec ce type d'analyse, on a voulu proposer des variables plutôt orientées objet. D'une part, parce que ça permettait de choisir des objets qui seraient intéressants du point de vue de l'espèce. Par exemple, un expert va nous dire que cette espèce, on le trouve plutôt dans des zones avec des trouées ou de la végétation très dense. Donc, ça permet d'utiliser ces données experts et de les traduire dans des objets LIDAR. Et ça permet de rejoindre aussi les besoins des gestionnaires qui vont, si on leur dit, dans cette carte, cette zone est mauvaise parce qu'il y a une densité de points de 30 points par mètre carré, bon, ça ne veut pas dire non-chose. Par contre, si on leur dit, il y a 30 tables par mètre carré dans cette zone, ce n'est pas très favorable, ça parle tout de suite beaucoup plus. Donc, dans un premier temps, on a voulu tester si ces variables orientées objet pouvaient être utilisées pour les modélisations, si ça apportait quelque chose, si c'était aussi efficace ou non par rapport aux autres barrières qu'il y avait utilisées avant. C'est pas le cas. Donc, il y a eu un article qui a été écrit et on a utilisé un package R qui a été développé au début de ma thèse, qui a continué à être développé jusqu'à l'origine. Mais sûrement, pas mal de nouvelles méthodes de l'exemple. Vous avez posé plusieurs hypothèses que les modèles orientés objet que j'ai appelé OO pour pousser un petit peu, auront des performances similaires aux modèles de l'une de points, que par contre, les modèles OO seraient plus robustes au changement de caractéristique de campagne d'art. Si on a plusieurs campagnes d'art à différentes années, par exemple, ou à différentes saisons, ils n'ont pas à avoir exactement les mêmes caractéristiques, c'est que du coup, l'utilisation d'objets permet de pouvoir comparer plus facilement ces résultats et du coup, que les modèles orientés objet pourraient améliorer la transmission et la communication de résultats à des personnes en dehors de la communauté de recherche. Donc, l'utilité des opérations de Tantetra dans le type du RAP. Donc ici, c'était toutes les observations qui avaient été faites, nombreuses observations qui avaient été plutôt des observations opportunistes. Moi, j'ai essayé d'utiliser des observations de prospection hibernale principalement parce que, en fait, les personnes qui faisaient les prospections gardaient le tracé GPS de là où elles étaient allées. C'est-à-dire qu'elles étaient allées et où est-ce qu'elles n'étaient pas allées. Et de pouvoir corriger un peu le biais d'échantillonnage puisqu'il y a des zones où elles n'étaient pas. Et j'ai aussi utilisé deux campagnes lidaires d'esclin. La première campagne, en automne 2014, qui est la partie rouge, qui était un projet intérêt, donc il n'y avait aucun rapport à la base avec la thèse, donc les données sont libres d'accès. Et la deuxième campagne, en bleu, en été 2016, qui a été un survol pour la thèse. Donc on a survolé, comme on est à l'heure, un budget imité, seules les zones de forêt ont été survolées. C'est pour ça que la zone n'est un peu pas continue, avec des patchs de forêt. Donc on a défini, en accord avec les experts du groupe de trajera, et des objets qui seraient intéressants d'extraire du nuage de point lidar, notamment une barbe. Donc on a utilisé un modèle de hauteur de canobé, une resolution de 50 cm. Et après, on a essayé de détecter les sommets, les pixels les plus hauts dans ce nuage de point, avec une hauteur minimale de détection de 5 m, donc le sommet de l'arbre doit être au minimum à 5 m. Une hauteur minimale de couronne de 2 m. Et puis une proportion minimale de couronne par rapport à la hauteur maximale, donc une proportion, on va dire, à un critère de 0.3. Ça permet de distinguer les arbres qu'on voit ici, par exemple, sur tous les arbres qui ont été ségmentés, supérieurs à 5 m. Et en bas, j'ai mis deux comparaisons. Donc, orienté objet, ce qui va être une valeur sur un pixel de 25 par 2.5 m du nombre d'arbres, la densité des arbres, donc de 0 à 560 arbres par 4. Et à côté, on pourrait dire un équivalent qui serait la densité de la canopée, donc qui va être une proportion de points dans la strate entre 10 et 20 m, sur un pixel de 25 par 2 m. On a voulu aussi expérir les trous et vies, puisque le ventétra, il va bien avoir quand même des zones un peu ouvertes. Donc, c'était important pour nous d'avoir ce type d'objet. Donc, on n'a pas voulu extraire juste un espace vide entre deux arbres. On voulait aussi que ça prenne en compte le fait que la lumière arrive jusqu'au sol. Donc, on a détecté d'abord les trouées, et ensuite, on a fait un tri en fonction de la plus petite largeur de l'objet troué. Il fallait qu'il soit au moins plus grand que la moitié de la hauteur du plus grand arbre qui était à côté de l'objet troué. Il faut essayer d'estimer une trouée qui serait fonctionnelle avec de la lumière qui arrive jusqu'au sol. Donc, on voit en bleu ici des objets troués qui ont été détectés. Et après, j'ai fait plusieurs variables. Par exemple, j'ai choisi une vague où j'ai fait des zones ouvertes. Donc, on voit ici les deux zones ouvertes qui correspondent aux deux grands trouées en bleu à gauche. Donc, c'est des zones qui sont supérieures à millimètres carrés. Et après, j'ai aussi fait des variables sur un nombre d'ouvertures qui serait par exemple entre 25 et 250 mètres carrés. Donc, plusieurs variables. Et par exemple, ici, on peut voir pour le nuage de points, ce qu'on pourrait penser être un équivalent, donc le cantile, le 25e cantile. Donc, on repère aussi sur ce raster les zones ouvertes. Mais voilà, ce n'est pas un objet. On ne peut pas dire, voilà, sur ce pixel, c'est une zone ouverte. On va dire que c'est une zone ouverte, mais est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite ? On ne sait pas. Par rapport à l'orienté objet. Ou dans le pixel, on pourra dire ici, c'est une très grande zone ouverte. Donc, c'est des informations qui sont un peu différentes. On a voulu comparer l'utilisation de ces deux types de variables. Donc, j'ai comparé sur la zone de lin l'utilisation de nuages de points et des objets. Donc, la similarité des prédictions. Et la revue Stess, dans une toute petite zone où on avait des données lidaires des deux campagnes, pour voir si les prédictions, en utilisant deux campagnes différentes, étaient similaires, en utilisant soit que nuages de points, soit que l'orienté objet. Donc, les résultats, rapidement, pour le modèle nuage de points, les performances sont en général plus élevées avec les données de prévence du camp d'écran. Donc, j'ai séparé les données mâle et femelle. On voit ici que les performances mesurées des modèles sont un peu plus élevées pour les modèles de nuages de points que pour les modèles orientés objet. On voit ici que j'ai fait des modèles pour différentes échelles. Par contre, on peut voir que les résultats, à petite échelle, sont très corrélés entre nuages de points et orientés objet. Donc, ça veut dire qu'on arrive à prédire à repris la même chose. Par contre, quand on est à plus large d'échelle, on voit ici, notamment pour les femelles, les modèles sont très différents. Donc, ça veut dire que soit l'échelle n'est pas bonne pour l'espèce, ce n'est pas une échelle qui est intéressante, soit on tient des valeurs très différentes entre des variantes nuages de points et des variantes orientés objet, ce qui fait que le modèle ne prédit pas du tout la même chose. Et ici, j'ai comparé du coup, juste nuages de points entre eux ou les variantes objets entre elles, pour les modèles, dans une zone commune. Et on voit que la robustesse est plus forte pour les variantes objets, que ce soit pour les modèles mâles ou pour les modèles humains. Voilà, avec des corrélations plus élevées pour toutes les échelles, que ce soit l'un ou l'autre, et qui sont quand même plus performantes pour les modèles mâles, en particulier parce qu'on n'a plus de données d'observation de maille que ce qu'il y a. Donc, la synthèse des résultats de cet article, c'est que les variables orientées objet seraient plus robustes au changement des caractéristiques du milieu de points. Nous, on a les deux campagnes d'art qui n'avaient pas été faites au même moment, une à l'automne où les feuilles commencent à tomber, une en été où le couvert est du coup plus dense. On suppose que ça peut aider à la transmission des résultats, auprès des gestionnaires notamment. Cependant, les modèles orientés objet étaient de manière générale moins performants que les modèles du milieu de points, peut-être parce qu'en créant des objets, on perd une certaine information du milieu de points. Après cette étude, on a créé les modèles finaux pour le grand TETRA, avec ces variables, donc les proportions de zones ouvertes, les proportions de trouées intermédiaires, donc des trouées de taille de 200 à 1000 m², un indice de génie de la hauteur des arbres pour prendre en compte la diversité des hauteurs des arbres, la déviation standard du nombre de petites trouées, qui sont de taille de 20 à 400 m², la déviation standard de la densité du nombre d'arbres, plus grand que 20 mètres, exprimée en nombre d'arbres par hectare, et la densité des arbres supérieure à 10 mètres, en nombre d'arbres par hectare. On a aussi ajouté, par rapport à l'étude qu'on a fait dans l'article, une autre variable, la surface terrière, qu'on a estimée avec nos données LIDAR en nuage de points, et qu'on a calibrée avec des mesures qui ont été faites sur des placettes ONF dans la zone de l'Ain, donc 377 placettes. Et on a choisi d'inclure cette variable, parce que c'est une variable qui parle beaucoup aux gestionnaires forestiers, donc on a été intéressant de l'utiliser. Et enfin, une autre variable qui n'a pas d'accord avec l'UDA, mais il y a des tentes au pied du ski, pour essayer de prendre en compte le dérangement possible en univers, puisque ce ne sont que des données univers très utiles. Donc on voit ici la contribution de chacune des variables au modèle pour les coques et les poules, et à différentes échelles. Donc on voit ici en bleu, ce que j'appelle le dérangement, c'est la variable distance au pied du ski, qui a quand même une assez grande part, surtout pour les comètes à petite échelle. Et après on voit qu'un coup de suite des variables contribuent au modèle, que ce soit des structures verticales ou structures horizontales, et donc la variable qu'on a fait, qui est la surface terrière. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de voir la contribution de chacune des variables, mais de voir comment, quelle est la réponse en fait, de l'espèce par rapport à ces variables. Par exemple ici, pour la surface terrière, pour plusieurs modèles, on voit ici la réponse de l'espèce à cette variable, et on voit en fait que finalement, ce qui est le plus favorable, c'est cette zone ici. Et on peut dire que c'est entre 25 mètres carrés par hectare et 55 mètres carrés par hectare. Et on retrouve la même chose à peu près pour la poule. Et si on prend une autre variable, par exemple, l'indice de Gini, on voit que finalement, pour toutes les échelles, on retrouve qu'un indice fort de Gini qui indique une grande hétérogénéité verticale n'est pas grave pour l'espèce à toutes les échelles, à la fois pour le coq et le coq. Donc ici, je vous présente une carte de résultat qui est sur la zone de l'un, que j'ai redécoupée sur juste les zones de forêt qui nous intéressaient. Donc on voit en fait, ici c'est pour les poules, à petite échelle, des patchs en vert ici, qui sont les plus favorables dans la zone d'étude et des grandes zones non favorables, plus de notre côté par contre, on peut prouver, là pour les champs de chanfronnés. Donc ça donne l'impression d'avoir des petits îlots très favorables et puis des larges zones pas du tout favorables pour l'espèce. Donc pour conclure, moi j'allais utiliser deux types d'objets, donc les arbres et les troués, mais on pourrait penser à extraire d'autres types d'objets qui sont intéressants, voire des routes, des chemins, calculer les lizières par exemple. Ça pourrait peut-être être plus intéressant que celles que je l'ai utilisées, mais que je n'ai pas du tout testé. Donc on a utilisé que le leader comme données, mais on pourrait penser à utiliser d'autres données, notamment parce que je n'ai pas du tout utilisé des variables d'espèces d'arbres par exemple, donc je ne connais pas du tout la proportion dans ces données de conifères versus feuillus, ce qui pourrait quand même être assez intéressant. Et on a quand même un problème avec l'usard qui est la détection des éléments du sous-étage entre 1 et 2 mètres en particulier. Donc le sol, les zones d'arbres et la strate arbustive, ce qui nous pose problème puisque finalement, avec la régénération du être qui est importante à certains endroits, qui fait que la zone devient assez défavorable à l'espèce. C'est des zones qu'on voulait cibler, mais c'était très difficile de les détecter. J'ai essayé de faire des modèles que je ne présente pas ici pour être justement ciblés de ces zones, mais ça ne marchait pas tout à fait. Même avec beaucoup de données, des placettes, où on savait que ici, c'était la régénération de l'être et sinon, les points ne tombent pas jusqu'au sol et on a du mal à estimer si en dessous des arbres, la végétation est dense ou ne l'est pas. C'est un peu le point faible de l'utilisation des données LIDAR, en tout cas dans le cas du Ventetra. Je vous remercie de votre attention. et...